Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, vous savez quoi, Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je suis très très heureux de vous présenter l'histoire de Daron de Jérôme Collin. Jérôme est l'heureux papa de trois adolescents qui ont entre 14 et 17 ans et demi et sans doute que sa vie de Daron actuelle l'aura amené à écrire ce livre qui s'intitule Le champ de bataille. Le narrateur qui a la quarantaine un peu déçu, il raconte la guerre qu'il mène avec son ado de fils mais aussi la bataille qu'il mène pour raviver la flamme de son couple. Alors à titre perso j'ai pleuré, j'ai ri devant ce bouquin donc j'étais très très enthousiaste à l'idée de rencontrer Jérôme et je n'ai pas été déçu. Je vous laisse tout de suite découvrir cette discussion dans ce nouvel épisode dont je suis extrêmement fier. Mais avant ça, si vous aimez Histoire de Daron, vous-même vous savez, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple sur Android ou alors vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Spotify et maintenant sur Deezer. Merci à Deezer d'avoir ajouté Histoire de Daron. Enfin avant de passer à l'interview avec Jérôme, si vous avez une histoire de Daron ou quelque chose qui fait de vous un Daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoire avec un S de darons avec un S arroba gmail.com, je vais faire en sorte de vous répondre. Mais j'ai suffisamment parlé pour cette fois-ci, je vous laisse en compagnie de Jérôme. On est avec Jérôme Collin, salut Jérôme. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors Jérôme, t'es journaliste, déjà t'es belge. Ça c'est important de le dire parce que tu sais, en tant que Lillois moi, j'ai grandi la frontière belge, tu sais, côté de Moukou. C'est un Eldorado inatteignable, je comprends. C'est là qu'on sortait parce que quand on était gamin, surtout c'était bien parce que les Belges savent faire la fête. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle Le champ de bataille. C'est aux éditions Alary et je l'ai avalé sur une nuit totale. J'ai commencé à lire comme ça en me disant ok, qu'est-ce que c'est ? Et ça fait partie des bouquins que je n'ai pas pu décrocher. Peut-être que les gens te connaissent par Internet parce que t'es journaliste et tu fais une émission qui s'appelle Heptaxi depuis 15 ans, c'est ça ? Depuis 15 ans, sur la RTBF. C'est le service public. Qui est vraiment une émission super. Alors il y a possibilité de te voir, c'est ça, tu disais ? Alors il y a une plateforme sur le site de la RTBF, rtbf.be, qui s'appelle Ovio et il faut s'inscrire sur Ovio qui est la plateforme des vidéos à la demande de la RTBF. Si on s'inscrit, c'est accessible partout en Europe maintenant. On peut voir Heptaxi. Tu interviewes des stars, mais vraiment des stars de vraiment des gros cadors pour l'espace de 15 ans, dans une émission un peu longue qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ça ? Qui dure 40 minutes et qui se passe dans un taxi. Avec ce taxi, on déambule dans Bruxelles et en fait, ça ressemble plus à une discussion qu'à une véritable interview. C'est pour ça que je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir et vraiment, je vous invite à regarder cette émission parce que si vous aimez des interviews comme moi, des interviews un peu longues et où on prend un peu le temps, ce qui est assez rare à la télé d'une manière générale, regardez Heptaxi, vous verrez, c'est vraiment cool. Ah mais c'est gentil. Parlons un peu rapidement du champ de bataille et puis après, on va parler de toi parce que je pense que sans doute, ce bouquin est inspiré de ta vie déjà. Un petit peu. C'est l'histoire d'un père, en fait le narrateur, qui est père de deux enfants, c'est ça, qui sont adolescents. Lui-même est un peu en désuétude. Il a quoi ? Quarante ? Il a la quarantaine, quoi. Voilà, la quarantaine un peu compliquée. Il a un point de vue sur la vie qui est sans doute plombé, on va dire, de son existence, qui n'est pas fastoche. Son couple, c'est compliqué. C'est un mec déçu. Déçu. En gros, de ses choix de vie, etc. Et il y a notamment cette relation un peu compliquée avec son ado, qui a 17 ans, 16 ans, qui est au lycée. Et en fait, moi, ce livre m'a marqué parce que c'est la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a souvent ce truc en tant que parent de venir dire que tout va bien, que tout se passe bien, etc. Parce qu'en fait, globalement, c'est quand même compliqué de dire que c'est compliqué. Ne serait-ce que vis-à-vis de tes enfants, de tes propres enfants ? Tout à fait. Et puis, c'est un constat d'échec. On n'a pas nécessairement envie de participer à ça et partager ça avec les gens. Et ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que t'y vas, quoi. Mais moi, je déteste les gens qui disent chez nous, tout va bien. On a des enfants exemplaires. Ils réussissent à l'école. Et alors, sur les réseaux sociaux, une fois que le mois de juin arrive, les gens qui exposent comme ça les bulletins de leurs enfants comme pour dire non pas mon enfant est brillant, mais regardez quel bon parent je suis. C'est une position que je déteste parce qu'elle met en compétition le fait d'être parent. Or, s'il y a bien un endroit où on fait ce qu'on peut, c'est quand on est parent. Parce que je pense que parent, c'est une profession à échec certain. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais un bon père. On ne sera jamais, en tout cas, le meilleur père. On ne sera jamais le père qu'on aurait voulu être ou voire même celui qu'on aurait voulu avoir. Parce que le quotidien, ça nous empêche d'être des super-héros parce que des enfants, c'est fatigant évidemment. Et donc, ce que je voulais, c'était montrer vraiment de l'intérieur ce que c'était d'avoir des enfants qu'on aime à la folie et avec qui pourtant, on passe quand même une grande partie de notre vie à affronter. On les affronte, ils nous affrontent. Alors moi, ce que je voulais mettre dans ce livre, au tout début, en tout cas, c'était un père déçu. C'était un père déçu par son couple. Son couple qui, la routine est passée sur son couple et donc, elle l'a abîmée. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de projet commun presque, à part, évidemment, l'entreprise familiale, le fait d'avoir des enfants. Mais le problème, c'est qu'au début du roman, l'entreprise familiale, elle vole en éclats parce qu'ils mettent au lit un petit garçon. Et le lendemain, ce petit garçon se réveille et c'est un monstre qu'il a dévoré puisqu'il a été dévoré par l'adolescence. C'est un ado qui se lève dans leur maison et ils ne sont absolument pas préparés à cette guerre-là parce que c'est un vocabulaire carrément guerrier. Je ne sais pas si vous avez des ados, vous, mais préparez-vous, c'est jamais. C'est un très beau passage de vie à passer. Et donc, je voulais qu'ils soient déçus parce que je voulais qu'ils soient en deuil. En fait, mon personnage, au début du roman, il est en deuil de ses petits enfants. Il a adoré avoir des petits enfants, comme moi d'ailleurs. Je partage ça très fort et il sait que cet amour absolu de ce petit gamin qui va le prendre par les joues, lui dire je t'aime papa. C'est un amour vraiment absolu. On est pratiquement dieux quand ils sont petits. Il a disparu et il va devoir apprendre, non seulement accepter que ses enfants grandissent, mais aussi apprendre à ce que ses enfants ne l'aiment plus de la même façon. Et ça, ça lui fait mal au cœur. Alors, on va parler de toi, si tu veux, parce que l'objectif, c'est un peu de causer de toi aussi, parce que je pense que tu parles de toi aussi à travers ce bouquin. Moi, il y a des pères en général, je pense. Ou des mères d'ailleurs. Des discussions que tu as pu avoir, peut-être avec des amis, etc. Donc, tu as quel âge aujourd'hui ? Moi, j'ai 43 ans. Tu as 43 ans et tu me disais que tu avais trois enfants, c'est ça ? Oui, j'ai un enfant de 17 ans et demi, un garçon, une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans et demi, oui. Donc, à la mitraillette, très vite comme ça. T'es dans le dur. Oui. Ah oui, là, on est dans l'œil du cyclone. Attends, c'est 7 ans et demi, 16 ans et demi, ça veut dire que vous n'avez pas traîné, quoi. Non, 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 non. On était en forme, on était jeunes, écoutez. On va reparler un petit peu après de l'adolescence, etc. Mais j'aimerais bien revenir sur ton parcours, toi, de vie. Comment ça s'est passé, le désir d'enfant ? Comment... Eh bien, justement, je le racontais dans mon premier roman, qui s'appelait Éviter les péages, qui est un roman sur la crise, la quarantaine, là, vraiment sur le couple, c'est qu'en fait, je n'ai pas eu de désir d'enfant. J'ai été père le jour où mon fils est né. C'est-à-dire que je pense même qu'on n'a jamais parlé du fait d'avoir des enfants avec ma femme. Jamais. C'est jamais une discussion que nous avons eue. On s'est rencontrés, trois mois après... Vous aviez quel âge alors ? On avait 20 ans, 21 ans. Trois mois après, pour des raisons purement financières, on étudiait, on n'avait pas que tu, ni elle, ni moi. On a habité ensemble en se disant, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. On était légers à l'époque, c'était chouette. Et ça a marché. Et puis un jour, elle s'est levée, elle m'a dit, je suis enceinte. Je lui ai dit, oh chouette, ça va être bien. T'es avec quel âge ? Et puis il y a un enfant qui est né, je suis devenu père à ce moment-là. Je venais d'avoir 25 ans. Ah ouais, donc c'était assez jeune quand même. Ouais, c'était jeune quand même par rapport à nos amis. On était les premiers dans notre groupe d'amis à avoir des enfants. Mais c'est jamais ni quelque chose auquel on a réfléchi, ni quelque chose qui m'a fait peur, vu que moi, quand je l'ai appris, c'était fait. Ça devient d'où, ça se... Mais je pense que c'était une évidence, en fait. Il n'y a pas eu de piège, du tout. Je pense qu'il y avait une espèce d'évidence dans le fait qu'on était prêt à bâtir l'entreprise familiale, comme je l'appelle. Et vous n'en aviez jamais parlé ensemble ? Non. Vous n'avez jamais dit, tiens... On va faire un enfant. Non. Étonnant, hein ? Mais ma femme est étonnante. Ok, et donc tu... Waouh, mais ça veut dire que la grossesse, tu t'en as pas trop... J'ai adoré. Ah, t'en as quand même des souvenirs, alors ? Ah oui, évidemment. Le moment où elle m'a dit, je suis enceinte, j'étais l'homme le plus heureux du monde. On n'en avait jamais parlé. Mais je pense que c'est quelque chose que secrètement j'attendais. Mais je ne m'étais jamais formulé la question de me donner une suite. C'était jamais apparu chez moi. J'étais encore jeune et con. Mais j'ai adoré le fait qu'elle soit enceinte, la perspective d'avoir un enfant et puis l'arrivée des enfants. Et c'était tellement bien d'ailleurs qu'on en a fait deux autres. Et non, non, on a adoré ça tous les deux, même si évidemment c'est compliqué d'avoir trois enfants les uns à la suite des autres. Comme ça, parce que je le dis dans le champ de bataille, là j'explique qu'on avait survécu à la violence physique de leur petite enfance. Parce que c'est difficile physiquement quand on a trois petits-enfants. Et puis là quand ils grandissent, le père dit par contre là on était prêt à succomber dans les tranchées de l'adolescence. Parce que là c'est une guerre qui est beaucoup plus psychologique évidemment. Il y a vraiment des phrases qui m'ont marqué. On en reparlera un petit peu après. Mais tu as cette capacité à avoir des phrases définitives qui moi m'ont vraiment foutu des tartes dans la gueule. Tu parles notamment, tu parles beaucoup du rapport, en tout cas du rapport des enfants à la mère en particulier. En tout cas de son fils, de ce fils là à la mère. Et tu dis un truc que les mères sont comme ça, elles fonctionnent au malheur. C'est parce que sa mère l'appelle toujours et elle lui dit mais il y a quelque chose qui va pas, t'as une drôle de voix ou t'es malade. Il y a ça chez les mères, en tout cas chez des mères que je connais et notamment la mienne. Il y a une espèce de fonctionnement au malheur ou en tout cas à la peur de la tragédie. Après il ne faut pas faire de généralité évidemment, tous les hommes et toutes les femmes sont différentes. Mais il y a ça, je trouve que certains êtres humains fonctionnent au malheur. Des fois moi j'en fais partie mais c'est vraiment héréditaire chez moi je pense. Oui parce que ta mère toi-même tu disais fonctionner comme ça avec toi. Ta femme fonctionne comme ça aussi ? Pas trop non, c'est plutôt avec tout l'amour que je lui porte, il y a un côté qui est la chose que je préférerais avoir en moi et s'étendre. Elle a un côté imbécile heureuse. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est pas du tout péjoratif. Au contraire, j'en rêve. C'est d'avoir une espèce d'insouciance comme ça que moi j'ai du mal à attraper. Et d'ailleurs c'est l'histoire du champ de bataille, c'est ça. C'est un père qui voit les choses qui ne marchent pas, il ne voit que ça, il met la faute sur les autres etc. Alors que s'il y a bien un personnage qui est stable tout au long du roman, c'est la femme. C'est son épouse, c'est la mère des enfants qui elle ne va pas bouger. Elle est l'église au milieu du village, elle est la raison, elle est la force, elle est l'intelligence dans cette famille. Alors que lui, c'est l'autre adolescent de l'histoire. Donc quand je l'ai écrit, moi c'était aussi une déclaration d'amour à ma femme évidemment. Tu dis d'ailleurs que le personnage a deux enfants et tu parles justement du fait que sa femme a trois enfants en fait. Il y a cette position en tant que père qu'on a parfois. Et je me suis retrouvé aussi là-dedans où j'ai tendance à me reposer sur ma femme, sur des trucs de la vie quotidienne. Mais parce qu'elle aussi, je pense, veut embrasser ce rôle-là. Alors ça nous arrange bien des fois de penser qu'elle veut embrasser ce rôle-là. Il faudrait lui poser la question déjà pour le savoir. Moi j'ai eu plein de discussions avec elle justement. Moi aussi je le fais. Je pense que des fois ça lui plaît dans le dossier ce rôle-là, des fois pas je pense. Alors il faut revenir sur le rivage. Je fais comme tout le monde, je me débat. Je l'oblige à... En fait je lutte contre elle justement pour faire en sorte qu'elle ne l'endosse pas. Oui moi aussi. Et c'est très compliqué parce qu'elle ne veut pas. Moi aussi mais non parce que vous savez on est en pleine révolution. Quelle joie d'ailleurs de voir ce mouvement reprendre de l'ampleur, de la force organisée, etc. Mais le problème c'est que... Tu parles de quel mouvement ? Du mouvement féministe actuel. Du mouvement féministe actuel et pas de Balance ton porc ou de MeToo particulièrement. En tout cas d'un mouvement où en tout cas la chose la plus importante, l'égalité entre les sexes est en tout cas remise sur la table. Ça, ça me paraît être un des combats les plus importants à mener dans d'autres sociétés aujourd'hui. Que ce soit pour nous, Européens gâtés, ou pour l'Afrique, ou pour l'Asie, ou pour l'Amérique, ou pour l'Amérique du Sud, ou pour l'Océanique, pour le monde. Les conditions de la femme n'est pas la même partout évidemment. Mais il y a des tendances quand même qui se ressemblent. Et la tendance qui se ressemble c'est le patriarcat. Et il faudra l'abandonner le plus vite possible. Mais nous sommes quand même encore nous emprunts de ce patriarcat. Je suis emprunt de ça et ma femme est emprunt de ça. C'est-à-dire qu'elle aussi a encore des réflexes qui lui ont été donnés par sa mère. Tu seras mère, tu seras la chef de famille, tu seras c'est toi qui organisera la maison, etc. On lui a répété ça. C'est difficile en une génération de se sortir de ça. Mais en tout cas la chose est en marche. Et moi c'est quelque chose qui me réjouit absolument. Mais comment je fais dans ma vie tous les jours ? Je fais comme tout le monde, je me débats et ça s'arrête là. Comment tu fais par exemple avec tes garçons pour les inciter, pour les éduquer par exemple au respect de la femme ? Ce qui pour moi est un vrai sujet. Parce qu'on peut empouvoirer, on dit ça chez mademoiselle souvent, on empouvoir les filles. C'est super bien. Mais en fait il faut surtout expliquer aux garçons aussi qu'il faut savoir laisser la place. C'est ça, je pense que c'est un sujet qu'on a encore, en tant que société en tout cas en France, assez peu abordé. C'est un sujet qui est peu abordé, il n'est pas abordé à l'école. Alors qu'il serait urgent, par exemple, que l'école parle de la place de chacun dans la société et du fait qu'il faudra impérativement tendre vers l'égalité. Moi j'ai une structure familiale qui me permet de parler de ça. Parce qu'on est deux femmes et trois garçons. Donc évidemment il peut y avoir cette discussion des genres. On l'a d'ailleurs très souvent. Parce que ma fille peut se plaindre de comportements de ses frères par exemple. Ou ma femme peut des fois se plaindre de mes comportements ou des comportements de ses garçons. Donc automatiquement on a des questions quand même. C'est des discussions que vous avez en famille déjà ? Qui viennent, ouais, pendant leur pas. Alors ça termine pas toujours bien. Mais c'est important et en tout cas je sais bien que chaque membre de ma famille est très 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 conscient de ça. Et par exemple moi j'ai un garçon qui a 17 ans et demi. Donc qui est en grand âge de s'intéresser au sexe féminin. Et on a des discussions avec lui sur la manière dont on doit protéger les gens qu'on aime. Même quand on les aime plus par exemple. De protéger les gens qu'on a aimés. Parce que des fois un ado c'est pas tendre quand ça fait une séparation. D'ailleurs en adulte non plus. Mais là il est peut-être encore temps de leur apprendre. Donc on leur en parle ouais. On leur en parle. C'est quelque chose qui vient de manière très fréquente d'ailleurs sur la table. Le consentement autour du sexe aussi j'imagine. Comment ? Le consentement autour du sexe pardon je disais. Ça veut dire quoi le consentement autour du sexe ? Bah d'apprendre à tes enfants d'une manière générale qu'en fait non c'est non. Alors là c'est une évidence. Alors là c'est une évidence. Ça c'est très clair aussi. Mais il y a un vrai tabou. Il y a un mot ça s'appelle le respect. Le respect de l'autre c'est la volonté de l'autre, le corps de l'autre. Tout ça lui appartient à 100%. Il n'y a pas un millième de petit pourcent qui appartient à l'autre. Ça c'est quelque chose qui est très sûr. Et d'ailleurs même dans la famille, la structure familiale, le corps de l'autre ça se respecte. La salle de bain, les toilettes. Ce sont quand même des endroits où le corps de l'autre de temps en temps même en famille est de manière tout à fait... C'est pas méchant. Mais il n'est pas respecté. Donc il faut apprendre aux enfants. Vous ne rentrez pas quand votre mère et votre sœur sont aimés. On apprend aussi à la sœur à ne pas rentrer quand ses frères sont sous la douche parce qu'elle n'a pas à voir qu'ils commencent à avoir des poils. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une intimité. Et l'intimité ça se respecte. Si l'intimité se respecte, le corps de l'autre se respecte. Si le corps de l'autre se respecte, alors on arrive à quelque chose je crois. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est super chiant parce que tout est toujours mis en cause évidemment. Ah ça ! Tu disais justement tout à l'heure que c'était le... D'être parent c'est le truc qui amène forcément à l'échec. Tu crois ? Ouais je crois. Je pense qu'on peut être le meilleur père. Mais on aura toujours à un moment. Et je pense à plusieurs moments. Voir à de nombreux moments. Parce que ça dure 20 ans quand même cette histoire. d'élever un enfant et de lui donner des ailes. Enfin en tout cas des racines et des ailes. Ça dure même toute la vie. Ouais ça dure toute la vie. On aura été injustes. On aura été... On aura eu des mauvaises réactions. On n'aura pas fait tout ce qu'on pouvait. De temps en temps parce que... Parce que on est fatigué. Parce qu'on a eu problème au boulot. Parce que... On a la flemme. Parce que ça va pas dans notre couple. Parce que ceci. Parce que cela. On n'est pas les... C'est pas un rôle où on peut être parfait. Ça dure trop longtemps. Que pour pouvoir y être parfait. Le fait d'être parent. Donc il faut accepter. Je pense. Le fait. D'être absolument imparfait. Il y a une chose. Je pense. Qui ne peut pas faiblir. C'est l'amour qu'on porte. À nos enfants. Et il y a une chose sur laquelle. Moi par exemple. Je suis intrégent. Envers moi-même. C'est de leur dire. Parce que je pense qu'en fait. Dans une vie d'enfant. Et d'adolescent. Un petit enfant. Ça entend beaucoup. Je t'aime. Tu as bien fait ça. Des compliments. Etc. Une fois que l'adolescent arrive. Et il se met en rébellion. Il se met en rébellion. Parce qu'il doit s'y mettre. C'est un processus physiologique. Il ne l'entend plus. Il ne l'entend plus à l'école. On n'entend plus. C'est très bien à l'école. Tu as bien fait. Ça ne s'entend plus. C'est... Le contraire. On est quand même dans une école plus punitive. On va reparler de l'école. Que de récompense. Je sais que tu en as gros. Ouais. Et donc. Je trouve ça très important. De continuer à leur dire quoi. Quel que soit leur âge. Que je les aime. Moi je trouve ça important. Et sur ce. Moi j'ai une famille. Où la parole sur cette question là. Est libérée. Alors. Elle est libérée dans tous les sens évidemment. Quand. Ils peuvent aussi me dire des choses absolument cruelles. Sur ma façon d'être père. Sur moi. Sur notre famille. Évidemment. Ça va dans tous les sens. Comment tu as fait pour dépasser. Enfin. Pour prendre conscience de ça. Et pour le mettre en place. Parce que je pense que c'est un truc qui ne vient pas naturellement. Si. Si. Chez moi oui. Chez toi ouais. Chez moi oui. Mais moi je suis comme ça. J'ai un besoin absolu de dire aux gens que j'aime que je les aime. Sinon je ne me sens pas bien. Et donc ça c'est un. Tu fais ça depuis. De soi dans ma famille. Je l'ai toujours fait. Avec mes amis aussi. Même tes potes. Ouais. Parce que c'est un truc qui ne se dit pas par exemple. Avec mes amis garçons aussi. Ouais ouais. Ouais ouais. Je peux leur dire tu me manques. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ils le prennent comment ? Comment ? Ils le prennent comment ? Ils me connaissent. Ils me connaissent pas bien. Et est-ce que tu as la sensation que d'avoir exprimé cet amour là. Les incite à passer la barrière en face. Tu vois ce que je veux dire. Ou pas ? Alors je l'espère. Là pour le moment. A l'œil nu. Ça ne se voit pas encore. Faut être tout à fait honnête. C'est un travail de longue haleine. Oui je sais qu'ils ont des émotions fortes. Je sais qu'ils peuvent parler de leurs émotions. Mais là pour le moment. J'ai trois ados à la maison. Trois ados à la maison. C'est quand même une guerre. Là on parle de choses positives. Mais c'est une guerre. Moi ma vie c'est des tractations incessantes. En triangulaire. Entre les enfants. La maman. Et moi. Ce que je ne donne pas. On va le demander à la mère. Ce que la mère ne donne pas. On vient me demander. Oui mais toi tu es plus cool. Oui mais c'est des tractations incessantes. Il a un côté infernal à ça. Tu fais comment pour réussir à dépasser ça ? Je m'enferme dans mes toilettes. C'est ça. C'est très vrai. Ça c'est dans le roman. J'ai mis en scène un homme qui. Quand il ne peut plus. Quand il n'en peut plus des tractations. De l'ambiance de la maison. Il a trouvé un refuge. C'est ses chiottes. C'est d'aller dans les toilettes. C'est de s'installer dans ses chiottes. Et d'y rester de longues heures. Il a une boîte cachée. Il a une boîte cachée. Avec des voyages qu'il n'avait jamais fait. C'est bien dommage d'ailleurs. Ils sont où tes toilettes à toi alors perso ? T'as des toilettes ? Ouais. Ouais j'ai mon bureau. Ouais c'était un bureau. J'ai un bureau chez moi. Et de temps en temps j'y reste. Il faut bien l'avouer. Une demi-heure ou une heure de plus. Que ce que je ne devrais y rester. Parce que je sais que là. Personne n'entre. Et que je m'y sens bien tout seul. Et que j'ai pas envie des fois de redescendre dans l'arène. Quand on est en période infernale. Ouais ouais bien sûr ça m'arrive. J'essaie de l'acheter aussi. Je pense qu'on l'a tous. Je ne pense pas que ce soit une lacheter. Au contraire pour moi c'est plutôt une forme de... Sauf qu'on laisse son conjoint seul sur le champ de bataille. Ah oui parce que pour le coup ça chauffe dehors c'est ça. Des fois ouais bien sûr. Mais on a tous besoin d'un refuge. Il faut savoir le prendre. Je pense qu'une certaine forme d'égoïsme n'est pas toujours mauvaise je pense. Et ta femme elle a un refuge à elle ou pas ? Ouais elle en a un aussi. C'est le sport. Ah oui elle court ou... Ouais voilà elle fait la salle quoi. C'est son refuge à elle ouais. Tes mômes ont lu le bouquin ou pas ? Alors ma fille l'a lu. Là j'ai un enfant. Mon aîné qui est sorti de l'adolescence maintenant lui. Il étudie à l'étranger etc. Et il va le lire quand il reviendra. Il est parti très loin. Ma fille l'a lu. Le petit l'a pas lu parce qu'il n'en a rien à caler. Mais alors rien du tout. Mais ma fille ça l'a beaucoup intéressé. Ouais ça l'a fait beaucoup rire. Elle était inquiète parce qu'elle lui dit est-ce que tu racontes notre histoire ? Je dis non. Je raconte l'histoire d'une famille où il y a des adolescents. Mais je raconte pas de notre histoire. Je me permettrais absolument pas. Moi ce qu'il y a de moi dans ça c'est le caractère du héros. A savoir le caractère très anxieux. Qui se pose mille questions. Qui aurait voulu avoir mille vies au lieu d'en avoir qu'une. Comme tout le monde il arrive pas à se satisfaire. Et à accepter le fait que on a qu'une vie un point c'est tout. Et il faut pouvoir la choisir. Lui ce qu'il voulait pour en avoir mille. Son côté très adolescent. T'en parles un peu dans ton premier bouquin c'est ça ? Alors que j'ai pas eu l'occasion d'y dire parce que je l'ai découvert hier. Parce que j'ai mal fait mon travail. Mais oui c'est ça. Dans ton premier bouquin tu parles de cette fameuse crise. De comment je fais pour choisir ma vie. C'est compliqué. Ouais c'est un héros qui ça s'appelle éviter les péages. Le premier c'est un hommage à Bachung. Marcher sur l'eau éviter les péages. Jamais souffrir. Juste faire aînir les chevaux du plaisir. Et lui ce qu'il voudrait c'est ça. C'est passer une vie à juste faire aînir les chevaux du plaisir. Or on le sait bien. Ce n'est malheureusement pas possible. Une des raisons étant qu'on a qu'une vie. Et qu'on doit la choisir. Et la grande question qui se pose lui c'est. A choisir. Est-ce que à partir de 40 ans. A partir de cette crise. Est-ce que la vie la vraie. C'est de vivre des passions successives. Et se sentir très très en vie. Ou c'est d'aller au bout de l'histoire d'amour. Qu'on a mise en chantier. Même si elle est compliquée. Savoir que ça va être compliqué. Et pourtant continuer de fantasmer. Si on s'aime. Si on s'aime plus. Il ne faut pas se poser la question. Si on s'aime. Continuer de fantasmer. Sur cette idée d'avoir vécu une vie à deux. C'est la question qui se pose dans le livre. Et je ne suis pas sûr qu'il ait une réponse très claire à la fin. Peut-être qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de réponse. Et puis surtout. Je pense que la réponse n'est pas forcément la même à 40. A 50. Non je ne crois pas non. En tout cas entre 40 et 43. Il n'y a pas de changement de réponse. Je peux vous le confirmer. Tu parlais de l'école tout à l'heure. Le bouquin parle beaucoup de l'école. C'est un des sujets. Oui. L'échec scolaire dans lequel est le garçon. Et tu en profites pour donner ton opinion. Je pense qu'il y ait ton opinion personnelle sur le système scolaire d'une manière générale. Que tu trouves totalement désuée et d'un autre temps en fait. Oui. C'est quoi l'école idéale pour toi ? Avant de parler de l'école idéale. Je ne la connais pas parce que je ne suis pas un théoricien de l'école. Je sais parler du vécu et des sentiments. J'écris dans le livre. J'ai détesté l'école. Et elle me l'a bien rendue. C'est-à-dire que moi en tant qu'élève quand j'étais gamin. J'ai haït l'école. J'ai haït les couloirs. J'ai haït la sonnette. J'ai haït l'autorité des profs. J'ai haït les matières. Et pourtant j'ai réussi très facilement. J'étais plutôt un élève moyen. Mais qui avait des facilités. J'ai détesté ça. Et quand mes enfants ont été en âge de rentrer à l'école. Et quand je parle d'école. Je parle d'école secondaire. Donc le collège à partir de 12 ans. Pas vraiment l'école quand ils sont petits. Mais plutôt là où le collège commence. Là je dois dire que je suis tombé de très haut. Parce qu'en fait j'ai réalisé qu'en 30-40 ans l'école n'avait pas changé. Mes enfants subissent aujourd'hui la même école que moi. Or le monde a quand même massivement changé. Depuis que moi je suis sorti de l'école. Il y a eu la révolution technologique évidemment. Il y a eu la révolution des sciences cognitives. Et pourtant l'école ne semble pas s'être adaptée. On pousse aujourd'hui les parents. Vous le savez. A surstimuler les enfants. On va à l'autonomie. Faire répondre l'enfant alors qu'il est dans le ventre de la mère. On met un mobile au dessus de leur lit. Pour qu'il s'éveille. On leur demande de s'asseoir plus vite qu'ils ne le feraient. On leur demande de marcher plus vite qu'ils ne le feraient. On les stimule. Or une fois qu'ils rentrent à l'école. C'est un message paradoxal qu'il leur a envoyé. C'est assieds-toi. Tais-toi. Écoute. Et ça c'est extrêmement paradoxal dans la société dans laquelle on vit. Et moi ce, assieds-toi, tais-toi, écoute. Et ajoutez au fait que la seule manière d'évaluer un enfant entre ses 6 et ses 18 ans, c'est quand même 12 années de sa vie sur les 18 qu'il passe sur cette terre, ça va être une cote sur 20 ou sur 100. Or, ça me paraît ça ancestral. D'évaluer un enfant pendant 12 années de sa vie, entre 6 et 18 ans, et lui dire, ta valeur, elle est sur 100 ou sur 20, ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives ont prouvé que des valeurs. Il y en avait beaucoup. Il n'y a pas que des enfants qui savent régurgiter une matière qu'on leur a demandé d'ingurgiter. Il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence formelle de l'école. Il y a l'intelligence relationnelle, l'intelligence artistique, l'intelligence... Il y en a plein des intelligences. Or, celles-là, elles ne sont pas évaluées. Donc, on a affaire à des enfants qui ne sont évalués que sur une forme d'intelligence. Et ils sont évalués avec beaucoup de puissance. Parce qu'on sait le poids de la cote de l'école, etc. Dans la vie de quelqu'un. C'est quand même un emploi à temps plein, l'école, pour un enfant. Et je trouve ça d'une cruauté absolument incroyable pour ceux qui n'ont pas cette intelligence-là. Qui n'ont pas ces capacités-là. Et je trouve effectivement qu'aujourd'hui, l'école, ce que j'appelle l'école industrielle, il y a 100 ans, je comprends, qu'on faisait asseoir des enfants, écouter, régurgiter, et qu'on allait tous les faire avancer à la même vitesse. On leur demandait ça pourquoi ? Parce qu'ils allaient à l'usine, à la sortie. C'était évident. À 100% de chance, dans cette classe, il y aura 100% d'ouvriers. Or, ça a changé. C'est fini. Mais malheureusement pour nous, vous le savez, vous êtes lillois, je suis belge, les usines ont fermé. Les usines ont fermé. Et donc, aujourd'hui, on ne prépare plus des élèves à être à 100% dans une classe des ouvriers. On prépare des élèves à un monde dont on ignore absolument tout. Puisque la vitesse à laquelle se font les acquisitions technologiques est exponentielle pour le moment. Exponentielle. Donc aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, l'école forme des enfants à un monde dont on ne sait rien. Parce que personne ne sait quels seront les métiers nécessaires dans même 10 ans. Tellement la révolution technologique va vite. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue d'ingurgiter de la matière ? Moi, je ne pense pas. Comment tu fais alors ? Je te parlais tout à l'heure d'école parfaite. Mais peut-être tu peux m'expliquer comment tu fais toi en tant que parent pour expliquer ça à tes enfants. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai deux modèles à la maison. J'ai une fille qui est normative. Elle étudie bien, etc. J'ai un garçon qui n'aime pas trop d'étudier, mais ça passe. Et j'en ai un qui n'aime pas d'étudier et ça ne passe pas. Donc, plutôt trois modèles bien, bien différents les uns des autres. Par contre, il y a une chose qui est commune chez eux, c'est qu'ils n'aiment pas l'école. Alors moi, je ne remets pas, évidemment, parce que ce n'est pas mon rôle de père. Je ne me mets pas du côté de l'école, mais pas loin. Je dis que c'est un passage nécessaire. Donc, je crois que je leur dis que c'est nécessaire. Je leur dis que c'est important. Je leur dis que la société dans laquelle ils vivent a décidé que c'était ça, la balise de leur avenir. Et que ça, on n'y peut rien. Et qu'à partir du moment où la société a décidé que c'était l'école, la balise de l'avenir, il fallait y passer. Parce qu'un avenir, c'était chouette à envisager. Et qu'il fallait y passer avec le plus de joie possible. Voilà, c'est le message que j'envoie. Mais je crois qu'au profond, moi, je n'y crois pas. Ah ouais ? Je n'y crois pas. Je ne crois pas à l'école, non. Donc, en fait, pour toi, c'est un... Comment dire ? Il vaut mieux aller le plus haut possible en termes d'études pour pouvoir avoir le choix derrière ou la liberté ? C'est ça que tu... Je pense qu'il faut sortir du collège. Et après, pouvoir décider ce qu'on va faire. Apprendre. Dès la troisième, alors, pour toi, c'est ça ? Non, après, c'est difficile. Parce que, excusez-moi, les équivalences... Le collège, l'université, c'est ça que tu veux dire ? Non, non, non. Les équivalences d'école entre la Belgique et la France n'ont rien à voir. Nous, on parle d'humanité, des rénovés. Et en fait, à partir de 12 ans, on rentre en rénové, en humanité. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 années d'humanité entre 12 et 18 ans. À 18 ans, on sort. Et alors, on peut rentrer à l'école supérieure, à l'université, etc. Donc, je passe ce passage entre 12 et 18 ans. Pour toi, le collège, c'est... De 12 à 18 ans, en tout cas, en Belgique, on appelle ça comme ça. L'équivalent du bac français. Oui, l'équivalent du bac. Je pense que ça devient intéressant après le bac. En tout cas, en Belgique, je connais moins le système scolaire français. mais je pense qu'il est aussi relativement à la traîne si j'envoie les messages que je reçois et sur ce bouquin et sur une vidéo qui a beaucoup tourné aussi sur Internet et qui a beaucoup tourné en France avec de nombreux... J'ai reçu de nombreux messages, etc. Donc, je me dis que ça doit être un petit peu la même chose. Et comment tu fais pour inciter, toi, tes mômes à... Je sais pas, choisir un métier, par exemple, ou choisir une vocation ? C'est quoi ton... Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'école, justement. De choisir un métier ou une vocation. C'est des rêves qu'on va poursuivre. C'est les envies, c'est les intuitions. Moi, ma fille, elle m'a dit, il y a deux semaines, j'aimerais bien être psychologue, j'aimerais bien travailler dans les prisons pour aider les gens qui ont besoin de moi pour se réinsérer dans la société. Donc, elle a 14 ans, c'est ça ? 16 ans, pardon. Je dis, très bien, chérie, très bien. On va mettre tout ça en place, si tu as envie. On verra l'an prochain si t'as changé d'avis. Si t'as pas changé d'avis, on continuera de mettre en place. Mais là, elle est dans un cursus normatif, les fameuses d'humanité entre 12 et 18 ans. Il va falloir attendre le bac pour choisir cette option si jamais elle veut faire de la psychologie ou pas. Je pense vraiment, moi, aujourd'hui, que l'école est un mauvais moment à passer en attendant de pouvoir décider ce qu'on va faire de sa vie. C'est malheureux, hein, parce que je pense que l'école, ça peut être l'endroit le plus dingue du monde, le plus génial du monde. Parce qu'apprendre, c'est quelque chose de formidable. Mais la manière dont on apprend à nos enfants aujourd'hui, à l'école, ils ne trouvent pas ça formidable. Ce sont des enfants qui ont muté, hein, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ils ont un téléphone au bout de la main qui est pratiquement greffé. Ils ont accès à l'information du monde entier en quelques clics. Ils sont habitués à être notifiés toutes les minutes. Donc, leur capacité de concentration sur un seul objet pendant 50 minutes, elle est foutue. Alors, on va pouvoir dire, oui, mais il faut le conserver. Oui, il fallait aussi conserver l'ancien français. On ne l'a pas conservé. À un moment, le monde, malheureusement, a évolué. On ne s'en est pas rendu compte. Et quelquefois, c'est au système de s'adapter. Et là, je pense, par contre, que c'est vraiment un moment où le système va devoir s'adapter à la mutation des adolescents. On ne va pas pouvoir faire marche arrière sur ça. Je pense que c'est impossible. Et plus tard, le système se mettra en marche, plus grands les dégâts seront, je pense. Wow ! Je pense, après, c'est un avis personnel. Je pense ça. Non, mais OK. Aujourd'hui, il est incroyable d'avoir une scolarité entre 12 et 18 ans où on vous dit, vous vous asseyez, vous écoutez, vous allez régurgiter et vous asseyez et vous vous concentrez 50 minutes de suite. Puis, vous avez deux minutes de pause, vous allez dans une autre classe et on recommence une heure. Et puis, une nouvelle heure. Les sciences cognitives, elles ont prouvé qu'un être humain, ce n'est même pas un enfant, mais un adolescent, un être humain ne peut pas se concentrer plus de 20 ou 25 minutes de suite. Qu'est-ce qu'on fait de cette information que les sciences cognitives, les sciences, nous donnent ? On n'en fait rien. On continue de faire des heures de cours de 50 minutes. Ben non, à un moment, si on apprend quelque chose par la science, il faut en déduire des choses. Et il faut notamment en déduire qu'il y a moyen probablement de refaire une école aussi exigeante, aussi intelligente, mais avec d'autres manières plus adaptées au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a un autre truc aussi avec lequel tu as du mal à l'école, c'est l'autorité. C'est pas l'autorité, l'autorité je trouve que c'est une bonne chose dans la société. C'est l'autorité abusive qui me dérange. C'est le libre arbitre, de nier le libre arbitre des mômes d'une manière générale. Moi, il y a vraiment un truc qui m'intéresse dans l'éducation en général des parents, c'est comment tu fais pour élever ton môme, en faire un adulte le moins pire possible ? Ben moi, j'ai aucune idée. Je fais de mon mieux comme tout le monde. Non mais je ne te demande pas une recette, je te demande ta recette à toi. Et notamment par rapport à la liberté, ce qui pour moi... Tu fais des grands yeux là, on me le voit pas. Ah ben ouais, évidemment, c'est ma valeur aussi. Oui. J'espère que je vais en faire des adultes libres. Comment ça se concrétise au quotidien dans vos rapports d'une manière générale ? Tu disais tout à l'heure qu'ils pouvaient te dire que t'étais... Ils ont le droit de me dire des choses cruelles, de toute façon, même si je leur donnais pas le droit, de toute façon, ils le feraient. Parce qu'un adolescent, quand même, ça s'oppose à la figure paternelle, quand même, la figure maternelle, la figure parentale. Moi, ils m'ont déjà dit tu sais, ta vie, j'en veux pas. Ta vie de merde, j'en veux pas. T'as pas d'amis. Avec maman, vous vous disputez tout le temps, ce qui n'est pas vrai, mais on se dispute évidemment comme tous les couples. Vous disputez. T'as pas de fric, t'as pas de truc. Les ados, c'est quand même rempli de fantasmes de perfection. Or, ils constatent quand même que la vie chez eux, ce n'est pas parfait. Donc, ils s'y opposent. Comment tu l'as réagi ? Moi, je leur dis vous avez la liberté de le penser. T'as une vie de merde. Je leur dis qu'ils ont la liberté de le penser. Je leur souhaite d'avoir une aussi belle vie de merde que moi. Voilà ce que je leur dis. Et je leur dis que ce n'est pas gagné, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir du courage, qu'il va falloir un peu de chance aussi. Parce que moi, j'ai une belle vie de merde. Elle me plaît bien, moi, ma vie de merde. Et voilà ce que je leur dis. Mais je pense que, en fait, dire à un enfant, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas te rebeller contre moi. C'est aussi faire preuve de bêtises. Parce que le principe même physiologique de l'adolescence, c'est de se rebeller contre son modèle pour pouvoir le dépasser. Pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait si on sait que c'est un passage nécessaire ? Alors, évidemment, il y a des limites. Et on doit les mettre en tant que parent. Mais dire à un adolescent, tu n'as pas le droit de te rebeller. Tu restes assis. Ce n'est pas possible. Or, là, on revient à l'école. Elle le fait. L'école empêche les adolescents d'être des adolescents. Alors, c'est difficile. Parce que la rébellion, elle est puissante. Elle est, je pense, plus puissante qu'hier encore. Aujourd'hui, elle dépasse évidemment les bornes. Là, ça doit être sanctionné parce qu'il faut une forme d'autorité. Parce que je pense que les adolescents ont besoin de cadres extrêmement stricts pour évoluer, pour comprendre la société dans laquelle ils vivent. Mais leur refuser le droit de nous dire que la société qu'on leur donne, elle est merdique et de nous critiquer, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils ont le droit de le faire. Et si on leur laisse le droit, on leur met quand même aussi implicitement la pression de faire mieux. Voilà. C'est ce que je pense. C'est génial. Tu sais qu'il y a beaucoup de nullipares qui écoutent Histoire de Daron. Et c'est une demi-fierté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore d'enfants qui écoutent Histoire de Daron. C'est vrai ? T'en faites pas ! Je rigole. C'est pas vrai. Faites-en, mais avec quelqu'un que vous connaissez. C'est mieux. Et en connaissance de cause. Et je pense que l'un des trucs, notamment tout ce que tu es en train de raconter, tout ce que Histoire de Daron raconte en général, je pense que ça donne des billes, en fait, pour savoir où tu fous les pieds. C'est vrai. Parce que moi, par exemple, à titre perso, personne ne m'avait jamais dit tout ce qu'on est en train de se raconter là. C'est vrai ? Non. Mes parents, bien sûr que mes parents ne m'ont pas dit tu vas voir, tu vas en chier. Parce qu'en fait, à cause de... Ah non, moi non plus, moi non plus, moi non plus. Bien sûr. On ne m'a pas dit ça. Je pense que la libération de cette parole-là, elle est hyper importante. J'aurais préféré savoir moi avant, où je foutais les pieds. Moi aussi. Oui, on est d'accord. Et en fait, l'un des trucs qui marche bien, je trouve, c'est qu'il y a ce truc de passage de relais. Tu vois, passage de témoins et que ton témoignage notamment peut servir à ça de savoir, ok, en fait, c'est un autre modèle que le modèle... Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent. C'est un autre modèle que le modèle de mes propres parents. Parce que tu disais que vous parliez beaucoup, etc. Est-ce que vous avez des moments autour du repas, etc. Tu déclenches, toi, des discussions comme ça pour venir... Oui. Oui, oui. Moi, je déclenche des discussions à table. Alors, ce n'est pas toujours une bonne idée parce que des fois, ça termine dans les cris, dans disputes, carrément. Ah oui, oui, moi, j'adore ça, avoir des discussions avec mes enfants. J'aime bien les écouter. Alors, à m'entendre là, on dirait que tout va bien. C'est difficile. Moi, j'ai une famille compliquée. Trois adolescents en même temps, c'est compliqué. Tu as fait trois adolescents en trois ans. C'est une vie de conflit, quoi. Tu as fait trois enfants en trois ans, ce qui est très rare, en fait. En trois ans et demi, oui. Trois ans et demi, oui. Et donc, c'est chaud. Je peux vous dire que quand je parle de champ de bataille, c'est le titre du livre, c'est le champ de bataille, vraiment. Des fois, ma famille, c'est des conflits insensés. C'est une espèce de violence de temps en temps aussi avec des adolescents. Des fois, ça va beaucoup trop loin, les adolescents. mais par contre, il y a une chose qui est toujours au-dessus, en tout cas, me concernant. Des fois, eux, l'oubli, c'est l'amour, évidemment. C'est l'amour. Et moi, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, dans le champ de bataille. Ma question de départ, c'était comment est-ce qu'on peut, dans la cellule familiale, aimer autant des gens que notre concubine, notre mari et nos enfants et leur dire aussi mal ? Comment est-ce possible de s'aimer autant et de ne pas parvenir à se le dire vraiment et même à développer dans cette même structure où on s'adore une réelle violence, une réelle injustice ? Comment ça se fait que la famille, alors qu'a priori, c'est un endroit où on s'aime, est un endroit aussi compliqué ? Moi, c'était ça, ma question de départ. Et donc, je ne voulais pas suivre un personnage qui était dans le deuil de ses petits-enfants, qui était confronté à un adolescent qui ne voyait pas, en fait, qu'il allait devoir pas laisser la place, mais laisser son fils devenir un homme. Il devra se rendre compte par les faits dans le roman. Et à la fin, ce qu'il est dit, c'est je t'aime, tout simplement, parce qu'on est comme ça. Et je pense que nos enfants, même s'il y a une période de leur vie, ils ne nous le disent plus, ils nous aiment. Et ça, c'était ce que je voulais moi raconter dans ce livre. Il y a un truc aussi, je pense qu'il lui manque, c'est le toucher. C'est l'aspect corporel. Et tu disais justement tout à l'heure que quand les enfants sont petits, il y a un truc très... Moi, c'est un truc que j'ai... C'est marrant parce que ça m'a vraiment rappelé un truc que j'ai vécu il y a quelques semaines où je vais à la piscine désormais le samedi matin avec ma grande fille, si tu veux, donc elle a 11 ans aujourd'hui. Et on fait des longueurs et en fait, elle fait des longueurs, etc. Elle va se balader et tout. Et tu sais, il y a ce bassin le samedi matin pour les parents dans lequel j'ai été moi il y a quelques années où tu as des parents des plus jeunes avec des enfants plus jeunes. Et il y a ce truc corporel de prendre ton enfant contre toi, tu fais des bisous, machin, tout ça. Et je me disais, putain, mais ça, c'est fini en fait. Alors même si on continue à se faire des câlins avec mes filles et tout, je ne vais plus la prendre dans la piscine contre moi, ça serait chelou, tu vois, vraiment. Et je me suis dit, putain, en fait, je ne l'aurai plus jamais ce truc-là. Et je pense que ton personnage, il est là-dedans. Et puis en plus, il a perdu ce refuge qui pourrait être de l'amour et du toucher aussi avec sa femme. Ouais. Plus personne ne le touche. Voilà. Et il ne touche plus personne. C'était l'idée. Tu es le premier à me le dire d'ailleurs. Mais c'était une idée. C'était très conscient dans l'écriture du livre. C'est terrible. Ce moment où... Alors, moi, j'ai plus ça avec mes garçons qu'avec mes filles. Ma fille, elle vit encore. Elle continue. Elle a son papa, même si elle a 16 ans. Alors, ce n'est plus tout le temps, ce n'est plus de la même façon, etc. Mais elle peut encore se blottir, prendre dans les bras, etc. C'est plus furtif. Mais ça existe encore. Avec les garçons, il ne faut pas se cacher, beaucoup moins. Quand même, le père, etc. Et moi, ça me manque. Moi, ça me manque énormément parce que j'ai... j'ai tellement adoré ça, d'avoir un bébé sur mon ventre comme ça et qu'il s'endort. Mais ça a été une révélation, pour moi, ce plaisir-là dans la vie. Et ça m'a bouleversé. Ça, ça n'existe plus, par contre. Et ce n'est pas le passage le plus simple. Quand tu viens vers eux, ils t'envoient bouler ? Non, non, ils ne m'envoient pas bouler. Ils vont accepter. Mais c'est encore l'autre gros lourd qui vient me prendre dans ses bras. Et tu n'as pas réussi à leur transmettre ça ou tu penses qu'ils vont se le révéler ? Je ne sais pas. Je pense que si. Je pense qu'ils seront comme ça. Ce que j'entrevois maintenant, c'est que c'est des êtres qui ont aussi beaucoup de tendresse. Mais là, à l'âge qu'ils ont, maintenant, non. Non. Elle en galère avec sa femme aussi, ce personnage. Il est plutôt en galère avec sa femme, ouais. Et je pense que ça fait écho à pas mal de trucs. Je pense que c'est pas mal de quadras, notamment, où tu es dans un truc... Il y a pas mal de quadras qui sont en galère avec leur famille. Il est lui-même en train de se dire, OK, en fait, pour faire en sorte de réparer la famille, il faut d'abord que ça passe par réparer notre couple. et il met en place tout un tas de stratégies. Je ne veux pas... Je veux vous spoiler le moins possible Mais elles sont plus débiles les unes que les autres, on est d'accord. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de... Enfin, on sent qu'il galère, quoi. Il galère. À titre perso, comment tu fais, toi, pour entretenir cette flamme avec ta meuf ? C'est un vrai truc, hein ? C'est un vrai truc. C'est le grand défi. C'est le grand défi du couple. S'aimer deux semaines, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. S'aimer 25 ans, dites donc comment on fait... Je ne fais pas ça tout seul. Déjà, on est deux. Comment on fait pour entretenir notre flamme ? Déjà, des fois, on n'y arrive pas. Ça, c'est très clair. Des fois, on est mauvais à entretenir notre flamme. Et vous le dites ? On se le dit, ouais. Il y a bien un moment, on s'assort, ouais. On se le dit, ouais. Pour le moment, on n'a pas fait attention l'un à l'autre. Regarde, c'est comme si on n'existait pas. C'est pas bien. Attention. Lumière rouge. Warning. Et puis là, on se reprend. Je pense que c'est des cycles. S'aimer longtemps, ça ne peut pas être un long feu tranquille, je pense. Donc, c'est des cycles. Ça, c'est sûr. Il faut que les cycles ne soient pas trop longs, pas trop désespérants. mais on y met d'une autre parce que déjà, on s'aime. Ça, c'est la première chose. Quand on ne s'aime plus, je pense que ça ne sert à rien de faire des efforts. Parce que je pense que quand on ne s'aime plus, on ne s'aime plus. C'est terrible la vie. Mais c'est comme ça. Par contre, quand on sait qu'on s'aime encore, il faut faire ce qu'on fait. Il faut réapprendre à se toucher. Il faut réapprendre à se saouler ensemble, à sortir ensemble, à être léger ensemble, à prendre un week-end ensemble. En fait, il faut réapprendre ensemble à redevenir un jeune couple perpétuellement. Parce que quand même, toute la vie nous pousse à être des vieux couples. Voir des enfants grandir, tu le sais, ça te fait vieillir. Parce que tu te dis, mais c'est dingue parce que ce truc d'un mètre 82 là, tu te rappelles, à un moment, il a fait 49 centimètres. Il parle beaucoup de ça d'ailleurs, ton perso. Oui, je veux dire, c'est terrible. On se voit vieillir quand nos enfants grandissent c'est le plus... Moi, je vois des photos de mes enfants quand ils sont bébés aujourd'hui. Alors moi, j'en ai un qui est plus grand que moi. C'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Donc, ça veut dire que je suis un vieil homme alors que j'ai 40 ans, 43 ans, moi. Mais pour lui, je suis un vieux. Et c'est terrible, ça, dans son regard d'ailleurs. Des fois, tu le vois. Il pense que je suis vieux. C'est terrible. S'il savait ce qu'il y a dans ma tête. Parce que c'est ça que le père aussi lui dit. Tu penses que... Tu penses qu'on n'est pas les mêmes. entre moi, là. Message petit con qui lui dit. C'est que, à part le fait que j'ai des cheveux blancs, un peu trop de graisse et les yeux un peu plus fatigués que les tiens, en fait, on a le même âge. Il aimerait lui dire ça à son fils. Il faut savoir ça les adolescents ou les plus jeunes qui nous écoutent. C'est qu'en fait, votre père et votre mère, ils ont le même âge que vous. Parce qu'en fait, il n'y a pratiquement que le corps qui vieillit. Dans notre tête, quand même, on est toujours aussi... avides de légèreté, de liberté, de toutes ces choses. Or, on s'est fait un petit peu cassé par la vie, par le rythme du travail, par nos responsabilités. On doit vous nourrir, les gars. Et puis par vous aussi, voilà, d'une manière générale. Évidemment, par nos enfants. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Justement, on revient au début, quand on parle, on dit, tout se passe bien chez nous, on a des enfants formidables. Mais en fait, non. Des enfants, c'est une épreuve. C'est une sublime épreuve. Mais c'est une épreuve. Je crois. Et ne pas le dire, c'est quelque part trahir parce que demain, quand ils auront des enfants, et que ce sera une épreuve. Ils se diront, ah mais non, moi, ma mère m'a toujours dit que c'était formidable. Elle n'avait pas eu difficile avec nous. Et pourquoi moi, c'est difficile ? Donc, je pense qu'en fait, il faut dire la vérité. Vous nous faites chier de temps en temps, mais grave. On aimerait pouvoir baiser et faire du bruit. Eh ben, on ne peut pas. On aimerait pouvoir partir en vacances quand on veut. Eh ben, on ne peut pas. On aimerait pouvoir claquer tout notre fric pour nous, mais on ne peut pas. On aimerait être au calme, mais on ne peut pas. C'est comme ça. Mais on le fait pour une raison qui est incroyable, c'est qu'on vous aime à la folie. Et c'est très bien. Et ce n'est même pas un effort. C'est juste du plaisir. Mais il faut que les enfants sachent ça. Merci, Jérôme. Ce n'est pas qu'un cadeau. Non, je ne sais rien. Ou alors ça les traumatiserait. Je n'en sais rien. Non, je ne pense pas en plus. Parce que je pense que l'un des problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on a tendance à prendre trop les enfants pour des enfants. Et en fait, il ne faut pas non plus trop les prendre pour des adultes. Tu parles notamment dedans, dans le bouquin, des images qu'ils peuvent voir de violences extrêmes, d'attentats, etc. Donc, il y a quand même un moment où il faut savoir les protéger d'un truc. Mais je pense que par rapport à la vie, à la vraie vie, et à la vie notamment de famille et de couple, etc. Il ne faut pas hésiter. En tout cas, moi, ma ligne édito, c'est d'expliquer aussi la vie de couple. Et puis, pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'être traumatisés. Et puis, peut-être qu'elles le seront. Et puis, comme tu disais, en fait, j'aurais merdé. Et puis, ce n'est pas très grave. Et puis, voilà, on le trouvera. Par contre, une note mieux, c'est bien. Je ne veux pas trop spoiler le bouquin, parce que je pense que c'est important. Mais il y a un moment donné où tu fais un retour à l'actualité. La toute première partie du bouquin n'est pas du tout ancrée dans le temps. Et il y a un moment donné où, assez génialement, tu viens remettre, tu viens l'ancrer dans l'actualité. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Donc, désolé si je vous spoil, mais en même temps, je pense que c'est super important d'en parler avec toi. Enfin, je n'ai pas envie d'en parler avec toi. Où tu parles de la violence de l'actualité de ces dernières années en France. On va parler des attentats. Avec les attentats au Bataclan. et puis à Bruxelles directement qui ont été quelques mois plus tard. Donc, quand tu parles de champ de bataille, bien sûr, tu parles de champ de bataille dans la famille, n'est-ce pas ? Tu parles de champ de bataille dans l'école. Mais aussi dans la société. Mais aussi dans la société globale. C'était l'idée, parler de trois violences. La violence de la famille, la violence de l'école et la violence de la société dans laquelle on vit. Moi, je sais que ça a été compliqué d'expliquer à mes mômes ce qui se passait. Je pense que beaucoup de parents galéraient et notamment plus s'apprêtent à l'école. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais nous, quand tes mômes reviennent un jour de l'école et t'expliquent qu'ils ont eu des exercices de confinement, qu'ils ont une salle spéciale confinement et tout, tu dis, waouh ! Ok, donc on leur fout ça dans la tête et on leur fout cette peur-là dans la tête. Alors que quand même l'air de rien mourir d'un attentat terroriste par rapport à traverser la route, je ne sais pas quelles sont les probabilités. C'est compliqué. Comment t'as fait, toi, de ton côté, en tant que père ? Une fois de plus, j'ai fait de mon vie. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de... Parce qu'ils sont grands en plus, pour le coup. Moi, mes filles avaient... Ils étaient plus grands, ils étaient un peu plus grands, ouais. Ouais, c'est déjà plus grand. Ils étaient déjà, je pense, un peu plus en âge de comprendre, même si, je ne sais pas, parce que même moi, je pense que je ne comprends toujours pas, mais d'appréhender. En tout cas, moi, j'ai juste dit, on a regardé les informations tous ensemble, en famille, on parlait, et puis je leur ai dit, quand vous voulez en parler, on en parle. C'était... Et donc, ma fille m'a posé des questions, elle m'a dit, est-ce que ça va être la guerre ? Est-ce que ceci ? Est-ce que je suis en danger ? C'est à quoi j'ai évidemment répondu, ben non, papa est là. J'aimerais bien de temps en temps qu'elle me prenne pour Iron Man, mais ça ne marche pas. Et on a tous fait de notre mieux, essayer de leur permettre d'évacuer les questions qu'ils avaient, sans leur mettre plus de pression. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça, comme tous les parents du monde, je crois. Ouais. De notre mieux. Du moins pire possible, tu veux dire ? Du moins pire possible. On a très peu parlé de ton chemin... Je sais que c'est un truc... Tu sais, en général, dans les histoires de Daron, j'essaie de suivre un cheminement, on n'a pas vraiment suivi de cheminement pour l'histoire. Mais pas grave, c'était très agréable. Tu parles de l'accouchement. Ouais. Et pour moi, c'est un moment tellement compliqué dans la vie d'un couple. Ah ouais ? Compliqué ? Compliqué dans le sens où... Compliqué dans le sens où c'est un moment violent, où c'est un moment où tu découvres ton enfant, donc quoi qu'il arrive émotionnellement, il se passe plein de choses, etc. Il y a eu, dans des anciens épisodes, des pères qui racontent que ça s'est passé de plein de façons différentes. Tu parles aussi pas mal de l'accouchement et... C'est un moment de rupture, un gros moment de rupture. Il y a une scène très importante. On repart dans le passé, c'est un moment de rupture où tout a commencé dans la séparation du couple. Alors ça, je peux te faire une confidence. Ça, c'est les... Ça dure quatre pages, je pense, et c'est les quatre seules pages vraies du roman. Moi, ça m'est arrivé. C'est arrivé à ma femme. Elle a fait un arrêt cardiaque pendant un accouchement. Pour notre troisième enfant, le plus petit, celui qui a 14 ans aujourd'hui, on lui a fait la péridurale. Elle était couchée, la péridurale montait au cœur, elle a eu un arrêt cardiaque. Ça a duré 30 secondes, je pense. Mais je me... Elle ne se souvient de rien. Très étrange. Elle n'a pas de souvenirs, elle n'a pas de... Même pas de traumatisme, parce qu'en fait, elle ne se souvient pas. Elle se souvient, elle s'est endormie, mais c'est tout. Le corps est bien foutu quand même. Le corps est bien foutu quand même. Ouais. Par contre, moi, j'étais là à côté et je l'ai vu entre guillemets mourir avec le cœur qui s'arrête. L'anesthésiste paniqué qui lui met des baffes, qui lui met un masque, qui lui fait une piqûre dans le bras pour la faire revenir, qui me dit « Parlez-lui, monsieur, dite-lui revenir ». Et elle revient et puis cet anesthésiste qui me dit « Moins une, il était moins une ». Voilà. Ça, c'était la naissance de notre troisième enfant. Et c'est un... En ce qui me concerne un immense traumatisme chez moi parce que j'ai pour la première fois réalisé que mon couple n'était pas éternel, qu'un jour, j'allais me séparer de ma femme, qu'un jour, on ne se réveillerait plus ensemble. Et ça, c'est l'idée du livre aussi. C'est évidemment pour ça que cette scène intervient. Et c'est pour ça que dans ce couple du livre, ils n'ont pas la même attente de la vie. Lui, il est pressé de tout faire et elle, elle a le temps. Et ce qui explique pourquoi lui est à ce point pressé de tout faire, c'est que lui a une conscience extrêmement aiguë du fait qu'un jour, ils, au pluriel, ne seront plus. Que leur couple n'existera plus, qu'il ne lui fera plus l'amour, qu'il ne va plus la regarder rire, qu'il ne se saoulera plus avec elle, qu'il ne la verra plus embrasser ses enfants et qu'il ne se réveillera plus à ses côtés et surtout qu'il ne s'endormira plus à ses côtés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas éternels. Et ça, c'est terrible. Et je sais que moi, parce que là, c'est très personnel par contre, c'est là, pour la première fois, que j'ai réalisé que ma famille n'était malheureusement pas éternelle, alors que c'était la chose à laquelle je tiens le plus, évidemment. Waouh ! Bon, ok. C'est un peu plus marrant. Mais ça, c'est bien terminé, tout le monde va bien. Bah oui, mais et puis surtout, pour moi, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que c'est la mort, mais c'est aussi la vraie vie, quoi. Et bon, tu vois, j'ai mis waouh. Waouh, il a écrit waouh. J'ai pris waouh. Quand est-ce que ça a commencé, cette prise de distance avec votre femme ? Parce qu'il est chez sa psy. Ce jour-là, précisément, j'avais 25 ans. Ouais. Et ça, c'est vrai. Voilà. Putain ! On se marre bien ! Non, mais en fait, au-delà de ça, le bouquin est super drôle aussi. Ah, mais je l'espère. Il y a des vrais moments de marade. Je l'espère. Ce personnage, il est... C'est ce que je voulais. C'était hyper attache. C'était très émouvant à un moment, très rigolo à l'autre, quoi. Bah écoute, donc moi, j'ai chialé devant. Oh, c'est gentil. Non, non, mais j'ai pleuré, vraiment. Donc, tu m'as touché, vraiment, t'as touché un truc, même plusieurs trucs. J'ai ri, et j'ai pleuré devant. Donc, pour moi, en fait, peu importe une oeuvre, que ce soit un film, un livre, ou une musique, en fait, que tu ris, quand tu arrives à rire et à pleurer devant, pour moi, c'est 10 sur 10. Allez, hop. Moi aussi, évidemment. Moi aussi. Après, c'était mon objectif de départ. Moi, c'est surtout pas un mot à dire si ça marche pas. Moi, j'en sais plus rien parce que ce livre, je le connais par cœur, je connais tous ces trucs, mais je sais que je reçois beaucoup de messages me disant des choses similaires et ça me remplit de joie. Vraiment, de parvenir à assembler ces deux choses-là que sont le rire et l'émotion. Pour moi, c'est primordial. J'en lisais Demande à la poussière de John Fante la semaine dernière, qui pour moi est un chef-d'œuvre de la littérature américaine écrite à la fin des années 30. Et on rit, mais à se bidonner. Et il y a des moments où il nous saisit comme ça. Et on est saisi d'une émotion presque coupable parce qu'on vient de rire et ça, c'est la sensation corporelle qu'on a et quand même absolument jouissive. On va s'arrêter là, Jérôme. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un moment fabuleux. Pour moi aussi. Écoute, j'ai vraiment laissé prendre. Autant kiffé que j'ai kiffé la lecture de ce bouquin. Alors que vous soyez parent ou pas parent d'ailleurs, j'espère que si vous êtes ado et que vous écoutez ça, tu sais, j'ai fait les histoires de Darren de McFly et Carlito. Et donc, ils ont ramené plein d'ados dessus et qui écoutent. Et c'est trop cool. Super. Vraiment. Et donc, si vous êtes ado et que vous avez des parents que vous trouvez comme les enfants de Jérôme un peu trop vieux et en fait un peu relou, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tronche éventuellement de vos parents. Et vous verrez qu'on est aussi con que vous en fait. Mais qu'on ne vous le montre pas. Merci beaucoup Jérôme. C'était super. C'était un vrai épisode. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Darren bien sûr. Ou alors sur mon Instagram je suis sur arrobasefabflant. En tout cas, ça c'est mon nom d'utilisateur F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. J'adore recevoir des messages et je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. Le prochain épisode, c'est le troisième lundi du mois de juin. Ce sera donc le 18 juin 2018. Je vous dis à très bientôt et d'ici là je vous souhaite une très belle vie.